Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert, où la lumière repleut. Les parfums ne font plus frissonner sa narine, il dort dans le soleil. La main sur la poitrine, tranquille, il y a deux trous rouges, au côté droit. Chers amis, quoi de plus beau qu'un dormeur du val, mort endormi dans un trou de verdure ? Quoi de plus beau que ce doux parlé face aux dangers qui le guettent ? Quoi de plus beau que d'embellir la mort d'un homme, d'une fleur ou d'un baiser, d'une lavande ou d'un poème ? Le ciel, lui, pourtant tâché d'horreur mystique, fait toujours ressortir ses horizons bucoliques. Alors ce soir, comme le ciel, ouvrons les yeux, choisissons la vie, embellissons la mort. Car au fond, affirmer que ce doux parlé nous nuit face aux dangers qui nous guettent, c'est faiblement baisser les bras, abandonner, jeter les armes, déclarer forfait, comme le fera sûrement cette contradictrice, cette chère contradictrice. Mes chers amis, nous sommes faibles par nature, égoïstes par tendance, mortels par destinée. Alors, donnons-nous une chance, saisissons la vie, vivons dans la beauté avant de mourir dans l'oubli et acceptons le doux parlé face aux dangers qui nous guettent. Le monde est peuplé d'horreurs que seule la douceur assure rendre historique. Si les faits qui nous sont comptés dans les livres d'histoire ne sont que des faits historiques, alors que sommes-nous, nous, humains du XXIe siècle ? Des passagers clandestins d'une histoire que l'on ne saurait qu'écouter et non écrire ? Ou alors les acteurs du monde de demain et de ces légendes ? Jamais, jamais nous ne laisserons dire que trop faible pour l'écrire, l'homme a écouté l'histoire qu'on lui contait. L'histoire est subjective. Elle ne nous est accessible que par la douceur qui la cerne, celle-là même, qui nous permet de la relativiser. Derrière les Bérésinas de l'Empereur, n'y a-t-il pas aussi un peu l'échec du caporal Corse cocu par sa Joséphine ? Derrière la libération ou la résistance, n'y a-t-il pas un peu du cœur attendri du général de Gaulle par sa fille trisomique qui sera morte dans ses bras ? Est-ce que, derrière le mariage gay ou la COP21, il n'y a pas un peu de l'amant au scooter de la rue du cirque ou du président de la République ? Croyez-moi, le monde est peuplé d'horreurs que seule la douceur assure rendre historique. Que retenons-nous du bombardement du Vietnam au Napalm par les États-Unis ? Sinon cette photo en noir et blanc d'une fillette famélique. La peau calcinée par la guerre, tachée par l'horreur. Seule la douceur de l'âme humaine est là pour nous apprendre la vie et nous envahir la mort. Que devient l'humain sans se doux parler face aux dangers qui le guettent ? Affirmer l'inverse de cette thèse, comme je le disais, c'est jeter les armes. Ça vous est faible ? Alors plutôt que de dire que face aux dangers qui nous guettent, le doux parler nous est nuisible ? Demandons-nous plutôt, face aux dangers qui nous guettent, quoi n'est moins nécessaire que ce doux parler ? Comme un chien battu qui cherche à m'être comme un enfant, qui aurait cassé un verre, leur ultime recours, c'est leur regard plein de candeur. Que deviendrait l'humain ? Faible, vantard, égoïste, attaché à ses petites victoires, sans la douceur qui lui lie aux autres, sans cette universalité, comme seul recours aux dangers qui le guettent. Nier cela, c'est admettre que le rêve n'existe pas, que l'amour est vain, que la vie est terne. Et c'est le vouloir, sans chercher à s'en sortir. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur, d'aller là-bas ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir, au pays qui te ressemble. L'invitation au voyage est celle du rêve. Rêve dont l'humain se sert pour échapper à sa triste dessinée. Alors croyez-moi, notre faiblesse est si grande que face aux dangers qui nous guettent, le doux parler ne nuit de rien. Merci. Allah Ouagbar Allah Ouagbar Dieu est le plus grand. Voilà des mots doux, des mots qui expriment la joie et la louange, des mots qui témoignent de la grandeur d'un Dieu et des miracles qu'il accomplit, des mots qui témoignent de l'humilité des hommes face à leur créateur. Et pourtant, pourtant, imaginez-vous, chez vous, dans votre appartement, assis dans votre canapé, imaginez que soudain, votre voisin se met à clamer Allah Ouagbar ! La peur ne grimperait-elle pas en vous ? La suspicion à l'égard de votre voisin ne n'estrait pas chez vous ? Ne vous diriez-vous pas qu'il est un intégriste ? Un extrémiste ? Un terroriste ? Cette formule pourtant si douce a été employée pour justifier des actes de barbarie, pour inciter à la haine et pour répandre la terreur. Cette prière pourtant si douce est aujourd'hui facilement associée au terrorisme islamiste et au danger. Arbeid, Marthe Frey, le travail rend libre. Voilà une formule bien anodine. Après tout, n'aspirons-nous tous à rien d'autre qu'à être libre ? Et n'avons-nous pas tous ici retenu la morale de Candide ? Il faut cultiver notre jardin. Et pourtant, pourtant, ce simple adage a mené à une extermination, à un génocide, à un crime contre l'humanité. Pourtant, cette formule restera à jamais associée aux pires horreurs commises durant le XXe siècle. Ces mots simples rassuraient, mais ils mentaient. Ils cachaient la vérité, l'insoutenable réalité. Ils cachaient l'innommable, ils cachaient l'inconcevable. Un adage si simple a permis de masquer la bassesse de la condition humaine. Mais aujourd'hui, trêve de tromperie. Nathan, Nathan, je t'aime. Et dans quel danger je me place en te dévoilant ainsi mes sentiments ? Alors certes, nul joie ne pourrait être plus grande pour moi que si tu me répondais « Moi aussi, Ariane, je t'aime ». Mais quel déchirement ce serait si tu me répondais simplement « Merci ». L'espoir laisserait la place à la déception, à la désillusion et au chagrin. Mes chers membres du jury, si je me mets moi-même en danger en dévoilant ainsi mes sentiments, en réalité, votre ami Nathan court également un risque. celui de me croire comme celui de ne pas me croire. Nul ici ne pourrait affirmer que je ne pense pas ce que je viens de dire tout comme nul ne pourrait affirmer que je pense ce que je viens de dire. Alors Nathan, si tu me crois alors que je ne pensais pas ce que j'ai dit, si je ne cherchais qu'à t'amadouer, alors je t'aurais dupé et mon doux parler t'aurait nuit. Mais si je pensais ce que je t'ai dit Nathan et que tu ne me croyais pas, alors je me serais mise à nuit pour rien et c'est à moi que mon doux parler aurait nuit. Alors non, dans les dangers qui nous guettent, le doux parler ne nuit pas de rien puisque c'est justement lui qui est créateur des dangers. Les mots blessent, les mots tue, les mots nuisent. Mais pourtant ce soir, chers membres du jury, je ne vous inviterai pas à délaisser le doux parler puisqu'après tout, qu'est-ce qu'une vie sans danger, une vie sans risque, une vie sans déception et sans joie, sinon une vie qui n'a plus de la vie que le nom. Alors ce soir, chers membres du jury, chers publics, soyez fous, soyez doux. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements